Musique C'est le match de cette journée de Ligue 2, le derby lorrain entre Nancy 2ème et Metz 3ème. 5 points d'écart entre ces deux formations. Metz a donc tout intérêt à faire un résultat pour s'accrocher à Nancy. Des Nancyens privés de Guy Dilley et Adji blessés. Des absents également pour Metz, Didillon le gardien titulaire remplacé par David Oberhauser. Ducouré et Lejeune ne sont pas là non plus. Nancy qui a un petit peu ralenti, une victoire sur les 4 derniers matchs. Côté Metz 1, ça va bien, 3 victoires consécutives. Un match qui s'annonce comme d'habitude extrêmement disputé dans une grosse ambiance. Nancy qui va essayer de prendre les devants. En cas de victoire, Nancy mettrait Metz à 8 points. Ça pourrait déjà quasiment écarter un rival dans la course à la montée. La première action est nancyenne avec Benoît Pedretti. La reprise de la tête et l'ouverture du score après 21 minutes. C'est la première occasion nette et ça termine dedans grâce à Junior Dallet. Le meilleur buteur de la S Nancy-Lorraine qui inscrit son 8ème but de la saison. Le corner parfait de Benoît Pedretti et Dallet qui l'exploite comme il faut. La défense Messines s'est faite piéger. Mais les Messins repartent immédiatement à l'attaque et essayent à leur tour d'être dangereux. Avec ce centre, la reprise de la tête de Christian Beckamenga. Et l'égalisation Messines. Le but qui va finalement être attribué à Clément Langlais contre son camp. Le défenseur est capitaine. De Nancy touche la balle en dernier. Le but est donc bien pour lui à la 38ème minute. Ça fait un but partout. Un but partout, c'est le score à la mi-temps dans un derby très disputé. En seconde période, Nancy essaye de prendre la direction des opérations de manière beaucoup plus nette. En essayant de multiplier les situations. Et dès les premiers instants, c'est ce visage que montrent les joueurs de Pablo Correa. Avec ce ballon dans la surface. Le centre et la reprise à bout portant d'Arnaud Lusamba. Oublié par la défense. 46ème minute, ça fait 2 buts à 1. L'entame rêvée de seconde période pour Nancy. Deuxième but de la saison pour Arnaud Lusamba. Et une fois de plus, la défense Messines. Qui se retrouve en difficulté. Nancy maintient son avantage pendant tout le reste du match. On joue maintenant la 91ème minute. Le latéral droit, Romain Métanir est monté. Il frappe au temps rentrant. L'égalisation Messines, très importante. Le deuxième but de la saison pour Romain Métanir. In extremis, dans ce derby formidable. Pablo Correa très déçu. Son équipe tenait une victoire cruciale. Mais elle laisse échapper deux points très importants. Au final, deux buts partout entre Nancy et Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?